Bonjour, Président Boubacar. Nous sommes tous les membres de Sargal. Nous sommes tous les membres de l'histoire de la politique du Sénégal. Nous sommes tous les membres de Sargal. Nous avons fait une parole pour vous. Nous sommes tous les membres de Sargal. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres de Sargal. Nous sommes tous les membres de Sargal qui connaît. Nous sommes tous les membres de Sargal. Tu ne penses pas que tu ne penses pas que tu te souviens de ta femme ou de ta femme. Tu as une bonne dignité. Mais tu as une bonne dignité. Tu as une bonne dignité. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de savoir. En Sénégal et en Afrique, il n'y a pas de savoir qu'il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir plus que Bowe Kourouque. C'est que Bowe Kourouque a été observée par la politique. Si Bowe Kourouque a été incroyé, il y a un tas qui revient à l'agent de la vie. C'est un tas de choses en vousant. Il y a un tas de choses qu'on voit dans le président Sokouque. En 2017, ça fait sept ans que nous avons eu une convergence de vues. Tous les gens qui connaissent les réunions, nous les connaissons. En 2019, c'est ce qu'on a réglé. C'est ce qu'on a dit. Mais ce qu'on a dit, c'est que les gens qui ont dit à Ousmane, qui n'ont pas eu le parrainage, et qu'ils ne savent pas, et qu'ils ne savent pas, et qu'ils ne savent pas. Ousmane a été quasiment le seul à avoir respecté cette promesse. Le seul. C'est ce qu'on a dit qu'Ousmane, c'est ce qu'on a dit. C'est ce que je suis allé au présidentiel. C'est ce qu'on a dit. Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Il n'a pas pu faire. Il a tenu à respecter cette promesse. En 2019, il a joué un rôle extrêmement important dans cette campagne. J'ai pensé que les débats de la réunion. Il m'a dit qu'il n'a pas de faire. 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 Donc, pour vous dire simplement, que voilà un homme de valeur, un homme qui a donné sa valeur. Quand je l'ai vu cette conférence de presse, on a annoncé qu'il a dit qu'il est bien. que je n'ai pas de faire. Je lui ai dit qu'il est un homme de valeur. Le 24 mars 2024. Je lui ai dit qu'il est un homme de valeur. Il m'a dit qu'il est un homme de valeur. Il m'a dit qu'il est un homme de valeur. Parce que je suis une femme de valeur. Et j'ai dit qu'il est un homme de valeur. Le sonnex danach, il était appris à l'enseignement. Il m'a dit qu'il s'est appris au fil de ce que vous savez. qu'il s'est appris au mois de mai 17 novembre 2024. Nous sommes un peu plus de croissance russie-tumburo. Nous sommes un peu plus de croissance. Nous pouvons trouver le continent le plus riche du monde pour abriter les populations les plus pauvres du monde. Nous avons une chance de sortir du Sénégal. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Vous avez des différences. Vous avez toujours vu le chemin. Mais vous toujours les avez dit. Mais ce que je vous ai dit, c'est le Président Ousmane Sonko. Le Président de notre parti. Je l'ai dit. 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 C'est ce que je suis en train de me faire. Ce que je suis en train de me faire pour le Président Ousmane Sonko. C'est ce que je l'ai dit en 2019. Ce qu'il vous a dit en plus en plus. C'est ce que je comprends. C'est ce que je suis en train de me faire pour le Président. Je l'ai dit. C'est ce que je suis en train de me faire pour le Président. De la suite. Je te l'aiment. Je vous remercie encore une fois. Mes secrets-général, c'est ce qui se passe pas du temps et s'est au courant du temps et s'en asemple, tous les ont vu la presse qu'il a pris cette guerre en 2024. Il y a une partie pour sa femme, les études et les études qui ont été très haïts et qui ont été très haïts C'est ce qu'on a dit au Secrétaire Général. Ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix responsable de tabac construit. Le Président, c'est la crème. Mais quand tu me présentais les membres de ton parti, j'ai compris pourquoi vous avez la politique au Sénégal. C'est ce qu'on a dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas un parti. Ce n'est pas un parti qui a été fait. C'est un parti qui a été fait. Si on a des alliés, on a encore fait le choix. Au 17 novembre 2024, le Sénégal a été fait à l'Ontario de l'Afrique. qui va nous arrêter et qui va être en train du développement. Un salam, un salam. Le journaliste concerne la sécurité du Président Macky Sahle. Je voudrais simplement vous dire que depuis le 2 avril 2024, 2024, l'état de droit s'est totalement installé dans notre pays. Et sur ce, tous les citoyens de ce pays, quels que soient par ailleurs, leur rang ont droit à une sécurité, une sécurité totale. Cependant, cet état de droit également dit que les citoyens de ce pays sont tous assujettis à la loi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que tous ceux qui ont eu à gérer les destinées de notre pays ne peuvent pas échapper, si jamais effectivement il y a quelque chose qui leur sont reprochés, ne peuvent pas échapper à la justice de notre pays. Maintenant, libres à la justice parce que nous sommes dans un état de droit, nous avons des pouvoirs qui sont indépendants les uns vis-à-vis des autres. Libres à la justice maintenant de dire si le président Macky Sall a eu des responsabilités à assumer face à l'assassinat de plus de 80 jeunes. Libres également à la justice de dire si la gestion des deniers publics l'ont été de façon transparente par ce dernier. Mais pour ce qui concerne sa sécurité, je puis vous l'assurer, elle sera assurée par les services de l'état puisqu'il est un citoyen de surcroît, un ancien président de la République. Je veux dire que depuis le 2 avril 2024, nous avons installé le président Bassilou Diomae Diakha Al-Faïe qui est un état de droit de réunir. C'est une réalité. Tous les citoyens ont utilisé les moyens pour assurer sa sécurité. Surtout parce que vous êtes ancien président de la République. Mais vous voyez, un citoyen qui est un état de droit, il va dire que tous les citoyens qui sont en train de se faire souffrir la loi. Madame la loi, sous la sorte là, il va vous demander la question qu'il faut se poser. Ce qu'on a dit, c'est que le président Macky Sall a une responsabilité qui est de la réunir. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis dans la période pré-électorale. Parce que le président Macky Sall a fait l'assurer sa sécurité. Il n'y a pas de soucis dans la loi. Il n'y a pas de soucis. Et il n'y a pas de soucis dans la loi. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Si le président Macky Sall a une responsabilité, il faut se débrouiller. Nous avons l'obligation de changer le visage de ce pays-là et nous comptons beaucoup sur Tavar Construy et sur le président Boubacar. Je vous remercie.